Bonjour, bonjour la famille, ici Bi-Aimé pour vous servir et pour TransitionCru.com Alors j'espère que vous vous portez à merveille Alors aujourd'hui, je vais vous proposer mon sandwich de chou vert au guacamole C'est un sandwich que vous pouvez vous faire vite fait, bien fait, quand vous êtes pressé Et vous allez voir tout de suite comment ça se passe Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Guacamole, donc évidemment il va y avoir de l'avocat On va utiliser du poivron rouge On va utiliser un citron vert Il va y avoir de l'alfalfa que j'ai fait germer Bien sûr, une eau de chou vert Algue doulcée Et je pense que j'ai rien oblé ici On va utiliser aussi de l'oignon rouge Donc voilà, sans plus tarder, on va y aller On va commencer par préparer le guacamole Alors, je ne sais pas si je vous ai dit qu'il y avait des tomates, je ne sais plus Donc tomates, cerises, multicolores, jaune, rouge Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne suis pas sûr Si je l'ai déjà dit, ce n'est pas grave Mieux vaut deux fois qu'une Alors voilà, et je crois que je ne vous ai pas parlé de ma choucroute aussi On va utiliser la choucroute Alors On va commencer par l'avocat C'est très riche Le noyau d'avocat Le jour où je trouve un extracteur Qui peut me réduire en purée Le noyau d'avocat J'achète Voilà On va faire ça Avec les deux autres avocats aussi Voilà Donc on écrase Je crois que le guacamole C'est la recette de cuisine La plus simple à faire Ça ne demande pas d'appareil déjà Et c'est bête comme chou Comme dirait l'autre Donc là, voilà J'ai bien écrasé L'avocat Maintenant On va rajouter Un peu de choucroute Dedans Je vais faire ça à la main Ça ne sert à rien Ouais Voilà à peu près ça Ça devrait aller Un peu de choucroute On va mélanger encore Normalement Bon ouais J'allais dire Vous pouvez le mixer aussi Mais bon Non c'est bien comme ça Ça va On va bien l'écraser Après ce qu'on fait C'est qu'on va prendre Notre citron vert Comme ça Ça va éviter Que le guacamole Il s'oxyde un petit peu trop Ça fait longtemps Il y a trop de jus de citron Mais je ne pense pas Comme ça Regardez Sa belle couleur Mais surtout Tous ces nutriments Une partie Parce qu'elle est déjà L'air libre Quand même Il ne faut pas exagérer Mais disons Que ça va être Un peu plus conservé Donc on mélange bien Voilà Voilà pour ça Le guacamole Il est prêt Après Après on va prendre Feuille de chou Feuille de chou Hop Est-ce qu'elle n'est pas belle Cette feuille Non Elle n'est pas très belle On va prendre une belle Feuille de chou Alors Voilà Ceci Elle est correcte Voilà Et ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Voilà Le guacamole On va l'étaler Tranquillement Sur les deux feuilles Donc vous avez vu Là c'est ok On a mis Le guacamole Sur chacune des feuilles Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller mettre Le poivron rouge L'oignon rouge Les tomates Par dessus Avec un peu de graines germées Doulchées Etc Donc vous voyez Là j'ai coupé mes tomates J'ai mis quelques tomates Voilà Tomate cerise jaune Tomate cerise rouge Vous pouvez mettre N'importe quel tomate Moi c'est parce que C'est ce que j'avais Justement Donc j'ai utilisé Je mets Les oignons Que j'ai coupé En cercle Ok Là On va rajouter Du poivron Voilà Poivron rouge On va s'occuper On va s'occuper De mettre Un peu Ça je vais le réserver Pour le reste Parce que Vous vous doutez bien Que ça ne va pas Me suffire Ça Maintenant On va s'occuper Des algues Alors les algues Tac Vous mettez Vraiment La quantité Que vous désirez Au niveau des algues C'est selon Voilà Dans une première Dans un premier récipient Histoire d'enlever Le grossesse Et je mets Dans le deuxième Pour encore Bien dessaler Après Je vais utiliser Ma passoire Voilà On enlève Tout l'excès D'eau On n'en a pas besoin Ok Donc ça Que je fasse attention Donc là Maintenant On rajoute Nos algues Voilà Comme je vous ai dit La quantité Que vous désirez D'ailleurs Pour tout Mais c'est vrai Pour les algues Plus que pour autre chose Parce que Les oignons Le poivron Quoique le poivron Ça va À part pour les oignons À la limite Voilà Ça c'est ok Maintenant Mes graines Germées Pareil On va mettre La quantité Qu'on veut Peut-être mettre Sur l'autre Quoique non Comme on va renverser Sur celui-là Ce sera mieux Graines d'alfa Alpha Hop Si ça déborde C'est pas grave C'est ça le sandwich Ici on n'est pas Dans le fast-food Mais On fait des trucs Bien Voilà Donc là J'ai mis une bonne quantité Les graines germées Ça Je le mets Comme ça Vous avez vu Ça Et ça Ça vous fait Votre sandwich Vous le prenez Comme ça Et vous le mangez Tout simplement Voilà la famille Donc vous avez vu Je pense que vous vous demandiez Mais c'est quoi ce sandwich Au chou vert De guacamole Et bah c'est ça la famille Voilà Un bon sandwich Après ce que vous faites Vous pouvez le couper Juste ici en deux Tac Et c'est parti Donc ça en plus D'être Rapide C'est super nutritionnel C'est super riche Donc voilà Il y a des algues C'est un super aliment Je crois Rempli de minéraux De vraiment De pas mal de nutriments Il y a des graines germées Ça c'est l'aliment Le plus dense Au niveau nutritionnel Parce que c'est le germe Qui va donner le fruit Qui va donner l'arbre Qui va tout donner C'est L'endroit de toutes les potentialités Donc il y a de l'énergie Il y a de la vie Là dedans Donc on a mis ça On a mis un peu d'oignon Ça aussi De l'oignon rouge Sûrement plus riche Que l'oignon blanc De par sa couleur Normalement En composé phytochimique Voilà On a mis Du poivron Poivron rouge Voilà Super riche en vitamine C On a mis de l'avocat C'est du bon gras De la vitamine E Ça c'est un super sandwich Voilà Quand vous êtes pressé Vite fait Bim Bam Boum Faire bien Faire mieux Faire le meilleur Comme d'habitude Vous connaissez mon mantra Donc voilà la famille Donc j'étais très heureux De vous présenter Ce sandwich Vite fait Bien fait Pour une santé durable Donc comme d'habitude Encore une fois C'était moi C'était bien né Je vous envoie des tonnes Et des tonnes Et des tonnes De love Des tonnes Et des tonnes Et des tonnes Que la paix Que la paix puisse être sur vous Prenez bien soin de vous Prenez bien soin de votre santé Et je vous dis A la prochaine Pour un prochain épisode Et si vous n'êtes pas abonné A ma chaîne Cliquez juste en bas Sur le bouton Et n'oubliez pas N'oubliez pas D'activer La cloche Pour être sûr De recevoir Toutes mes vidéos En temps Et en heure Si vous voulez m'entendre Bafouiller Si vous voulez me voir Vous proposer Des belles recettes Comme celle-ci C'est en bas Que ça se passe Je vous embrasse Et je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz